Salut tout le monde, comment élaborer un organigramme, quel qu'il soit, hiérarchique, le cycle ou etc, en seulement deux clics ? C'est justement le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer le processus de création d'organigrammes professionnels en deux clics, en utilisant bien sûr Microsoft PowerPoint. Les organigrammes sont essentiels pour représenter la structure hiérarchique d'une entreprise, par exemple, les relations familiales ou même pour planifier un projet. En théorie, lorsque nous souhaitons créer un organigramme, nous devons passer par insertion et ici vous avez SmartArt. Vous avez une multitude de possibilités de création d'organigrammes par liste, processus, cycle, hiérarchique, etc. Je ne vais pas passer par ce procédé, je vais créer deux organigrammes en seulement deux clics. Au préalable, faites une insertion de texte par l'onglet insertion et ici vous avez zone de texte. Vous la dessinez, donc je vais mettre sur l'annuler et vous allez écrire les différents postes de la société. PDG, directeur général, CFO, Chief Financial Officer, directeur financier, chef comptable, etc. Alors l'assus pour créer un organigramme en deux clics, d'une part, vous devrez faire un décalage sur la droite selon l'importance hiérarchique. Par exemple, entre PDG et DG, je vais décaler d'une tabulation, CFO de deux tabulations, chef comptable de trois tabulations, comptable de quatre tabulations. Le directeur commercial, je vais le mettre au même niveau que le CFO et les trois commerciaux, je les mets avec un décalage par rapport au directeur commercial. Par la suite, sélectionnez tous ces postes par un CTRL A, allez dans Accueil et ici dans le groupe Paragraphes, vous avez Convertir en graphique SmartArt. Cliquez dessus. Alors si vous ne trouvez pas hiérarchique, allez sur Autre graphique SmartArt et ici Hiérarchie. Je vais par exemple choisir celui-ci. Je vais cliquer sur OK. Et voilà, l'organigramme hiérarchique a été créé. Bien sûr, vous pouvez apporter quelques modifications en allant dans Conception de SmartArt et ici par exemple sélectionner, je ne sais pas moi, celui-ci par exemple. Vous pouvez aussi travailler sur les couleurs et faire ce que vous souhaitez. Par exemple ici, si je souhaite ajouter un comptable, je vais aller au niveau du chef comptable, je vais un petit peu l'élargir afin de voir. Voilà, chef comptable. Je vais faire entrer. Donc un autre poste est créé. Donc je vais mettre au même niveau que le comptable que j'avais créé au préalable. Donc je vais décaler d'un rang. Et ici, je vais appeler comptable 2 par exemple. J'ai bien le chef comptable au dessus et les deux comptables en dessous. Je pourrais faire la même chose pour par exemple créer. Je vais mettre dans la diapositive 2 pour créer par exemple un cycle. Donc je vais sélectionner par CTRL A toutes ces phases, aller toujours dans Accueil et ici dans le groupe Paragraphes, Convertir. Et là, je vais aller dans Autre Graphic SmartArt, aller dans Cycle et ici, je vais choisir par exemple la première option. Je clique sur OK. Voilà qui est fait. Donc ensuite, bien sûr, vous redimensionnez et vous lui apportez quelques modifications. Par exemple, je vais prendre ici Poli et je vais par exemple changer de couleur. Celui-ci. Et voilà, vous savez maintenant comment créer des organiements professionnels en deux clics sur PowerPoint. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur un sujet spécifique, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de tutoriels et de conseils. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.